Bonjour à tous, dans quelques jours c'est la nouvelle année et comment oublier Johan ou Josef Strauss pour la nouvelle année, dans quelques jours vous suivrez le concert du nouvel an et peut-être que vous y entendrez la musique des sphères, l'une des plus célèbres valses de Josef Strauss et peut-être aussi Unter Donner und Blitz, sous le tonnerre et les éclairs qui est au programme, qui est la polka de Johan Strauss qui est au programme avec cette musique des sphères de cette dernière tribune des critiques de l'année 2019, avec trois critiques autour de moi pour cette écoute en aveugle. Je vous rappelle que c'est cette petite vidéo qu'on tourne avant l'émission pour nous éclairer un petit peu sur ces oeuvres ou sur les interprétations, sur les enjeux de l'interprétation. Yannick Millon, bonjour. Bonjour. Vous représentez Alta Musica et Classica. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne interprétation, déjà d'une valse de Strauss, tout simplement ? Une interprétation idéale, pour moi, ce serait une interprétation qui arrive à synthétiser plusieurs courants de l'interprétation straussienne. Par exemple, avoir le roubateau d'Erich Kleiber, la distinction de Clemens Krauss, le climat un peu crépusculaire de Karajan, qui fait penser un peu au monde d'hier de Zweig, l'ivresse de Carlos Kleiber et pourquoi pas quelques arrière-plans un petit peu plus grinçants à la Arnoncourt. Ça existe ça, cette version ? Non, mais peut-être qu'on peut la découvrir ensemble. On va voir ça. Jérémy Cahen de Classica, est-ce que cette musique des sphères, cette sphère en Klinge de Joseph Strauss, qui n'est pas le frère le plus connu de la famille Strauss, est-ce qu'elle pose les mêmes problèmes ou les mêmes défis qu'une plus célèbre valse de Johann Strauss ? Elle a déjà beaucoup de points communs avec, par exemple, le Bonanum bleu. Il y a beaucoup de similitudes de la façon dont elle est fabriquée, avec cette succession de valses, ces cinq valses qui s'enchaînent. Après, les difficultés, c'est d'arriver à donner du poids à cette musique, autant de poids que peut en avoir les valses plus célèbres du frère Strauss. Mais elle en a, c'est une très belle pièce. Et toute la question, c'est de savoir est-ce que le chef va plutôt en faire une pièce symphonique ou est-ce qu'il va vouloir en faire une pièce de danse pure ? Et on attend de savoir à quelle interprétation on va se confronter. Une pièce montée pour la Saint-Sylvestre. Une pièce montée, ce serait parfait. La pièce montée, c'est plutôt la polka, Séverine Garnier. Oui, alors moi, si je devais vraiment choisir l'équilibre dans toutes ces valses et ces polkas, il faut que ça danse, il faut qu'on ait envie de faire la fête. C'est quand même le propos premier. Mais il ne faudrait pas que ça m'amène à regretter l'existence de la famille des cuivres. Vous voyez ce que je veux dire ? Il va falloir un peu de légèreté dans votre pièce montée. Sinon, on ne passera pas. Et les cuivres sont assez sollicités dans la polka. C'est terrible. Le teneur et les éclairs. Séverine Garnier, votre concert du nouvel an préféré ? Je ne suis pas sûre qu'il soit à Vienne. C'est vrai ? Ou en tout cas, c'est un melting pot. C'est un melting pot s'il est à Vienne. Parce qu'il y a toujours des moments d'effervescence et toujours des moments de déception. C'est terrible. Il n'y en a jamais un parfait. Ça, en tout cas, c'est une des pièces qu'on entend assez régulièrement. Cette polka de Strauss, sous le tonnerre et les éclairs. Un mot pour terminer. Vous, Yannick Mignon, votre concert du nouvel an viennois préféré ? Kleiber 89. Kleiber 89. Jérémy ? Clémence Krauss. J'y étais, c'était formidable. Vous y étiez, très bien. Je crois qu'on s'est croisés. Oui. Résultat des courses, juste après l'émission. Merci. Résultat des courses. Sous-titrage Société Radio-Canada